Bonjour à tous et bienvenue au bureau, c'est Frédéric Hurlin, l'entraîneur du site azurperformance.fr. Aujourd'hui nous allons parler de la dernière semaine de préparation avant un marathon et plus particulièrement le marathon de Paris. Allez c'est parti ! Dans trois semaines vous serez probablement sur la ligne de départ du marathon de Paris. La pression doit commencer à monter. Peut-être vous demandez vous comment organiser au mieux vos derniers jours d'entraînement. Je vais vous apporter quelques conseils pour aborder dans les meilleures conditions ces derniers jours de préparation. Une seule obsession, faire du jus, récupérer, réduire son volume d'entraînement pour emmagasiner un maximum d'énergie. Vous n'avez qu'un seul objectif durant cette semaine, récupérer, assimiler le volume kilométrique réalisé durant votre bloc spécial marathon. Malgré tout, cette baisse de volume d'entraînement ne doit pas générer un désentraînement. C'est la raison pour laquelle nous allons réaliser durant cette dernière semaine des exercices courts mais intenses pour entretenir la forme. Par exemple, Le lundi, quelques lignes droites pour dynamiser la foulée. Le mercredi, un footing à jeun à allure très facile. Enfin, le vendredi, une sortie en décontraction avec les chaussures prévues pour la compétition. Je vous livrerai maintenant quelques conseils issus de mon expérience de coureur et d'entraîneur. Ne réalisez pas de dernières sorties longues durant cette semaine pré-marathon. Vous n'auriez pas le temps de récupérer suffisamment. Ne cherchez pas non plus à rattraper les séances que vous auriez manquées durant votre bloc de préparation. Laissez faire le temps pour récupérer, pour opérer une surcompensation. Une alimentation équilibrée, une hydratation régulière et de bonnes nuits de sommeil faciliteront le processus. Conservez malgré tout un entraînement minimal comme nous l'avons évoqué précédemment. Dans la programmation de votre semaine, notamment du point de vue alimentaire, vous aurez à réaliser une surcharge lucidique. A partir du footing à jeun réalisé le mercredi, votre alimentation devra être très riche en protéines, mais aussi en sucre lent. Cette alimentation riche en sucre lent permettra de remplir les réserves de glycogène contenues dans le foie et dans les muscles. Vous pouvez compléter votre alimentation par une boisson supplémentée en malto-dextrine. A prendre oui, sauf si elle génère des désordres gastriques. Ce protocole de surcharge glucidique est à poursuivre jusqu'au vendredi soir. Par contre, le samedi, vous reprenez une alimentation normale, en quantité normale, sans excès, afin de faciliter le fonctionnement digestif. Évitez aussi tous les aliments qui pourraient agresser l'estomac, notamment tout ce qui est acide. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons des 48 dernières heures avant le marathon. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Azure Performance pour ne pas manquer cette prochaine vidéo et aller faire un petit tour sur notre nouveau site azureperformance.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada